Générique Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous nous rejoignez, Nathalie Vicence, j'ai du mal avec ce nom qui est magnifique, un nom catalan. L'Ailleur Café est avec nous depuis 11h45 pour une belle recette. On voyage ensemble, Nathalie. Ce sont des crevettes façon Zanzibar, on les fait comme ça là-bas, avec de la mangue, avec de la noix de coco et plein d'épices. On en est où ? Donc là, on va faire la sauce, en fait. On va faire la sauce, mais en première partie, j'ai parlé rapidement du rice cooker. Alors, qu'est-ce que le rice cooker, rapidement pour notre essai ? C'est un cuir-ri. Ça permet de cuire le riz juste comme il faut al dente. Comme pour les Italiens, c'est les pâtes al dente. Voilà, il reste ferme. Et on le parfume, là, pour cette recette, avec des graines qu'on voit ici de cardamone. C'est ça, les gousses de cardamone. On en met 4-5 pour parfumer le tout. Voilà, pour parfumer le tout. La cuisson, c'est à peu près 10 minutes ? C'est automatique, en fait. Très bien. En fonction de l'eau, ça boue. Puis ensuite, ça finit la cuisson à la vapeur. Si vous n'avez pas un rice cooker chez vous, ou face en pilaf, comme on vous l'a déjà montré dans cette émission, c'est très bien aussi. On a aussi cuit cette racine qui s'appelle ? Le galanga. Le galanga. Donc, ça y est, là, ça sent très, très bon. Ça a vraiment développé tous les parfums. On va l'utiliser dans la sauce tout à l'heure. Alors, je vous montre avant et après. En fait, elle gonfle, là, elle triple de volume. OK. On y va pour la sauce. Oui. Alors, on va commencer par mettre des petits oignons tiges. Oui. Émincer finement. Je préchauffe un peu d'huile d'olive. Feu doux. Plutôt doux. Oui, voilà, pour faire isoler. Ce que l'on a aussi fait en première partie et à la pause, on a fait cuire nos crevettes. Alors, si cette eau a cette couleur un peu orange, c'est parce qu'elle est parfumée avec les cinq épices. Puis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Pour le bouillon, du sel, oui, du sel et du galanga. Et les racines de galanga. La racine qui a gonflé également. Donc, les crevettes sont déjà prêtes. Pour les oignons tiges, vous nettoyez bien, vous gardez les feuilles vertes le plus possible. Parce que c'est ça qui a le plus de goût, en fait. Très bien. Qui ressemble au ciboule. Oui, il y a une différence entre ces oignons blancs ici et ceux que l'on trouve là-bas. C'est beaucoup plus doux, non ? C'est ça, moins goût d'oignon, en fait. C'est ça, exactement. Ensuite, on va mettre de l'ail. Donc, dans tous les plats indiens, c'est un petit mélange qu'on appelle le vagar, qui ne se fait pas sans ail et gingembre écrasé ou pilé. On aime tout ça. Vous allez voir, on va faire honneur à ce plat. Donc, je l'ai dit, vous avez pas mal voyagé, vous avez vécu à l'étranger et vous vous êtes inspirée par des cuisines du monde. C'est bien ça, Nathalie ? C'est ça. Et dans votre restaurant, vous nous proposez des mélanges de différentes épices, des parfums qui nous viennent d'ailleurs. C'est bien ça. Et vous faites de très bons desserts. Parlez-nous un petit peu de vos desserts. Alors, les desserts, j'en ai trois, en fait, à la carte, réguliers. Celui qui plaît le plus, qui a le plus de succès. C'est difficile, parce qu'à chaque fois, quand j'énonce les desserts, les gens veulent une assiette de desserts gourmands. Ils n'arrivent pas à choisir. Donc, il y a le fondant au chocolat, façon lailleur café. Il est vraiment particulier. C'est du chocolat noir avec... Corsé. Oui. Il est glacé avec chocolat noir et citronnelle. Ça, alors. Oui. Un joli contraste. Oui. Et il y a du gingembre à côté aussi ? Alors, parfois, je l'accompagne avec une crème au gingembre. Je vais adorer. Après, nous avons... Donc là, on râpe le gingembre. Allez-y. Ça sent déjà très, très bon. Donc, le mélange, oignons blancs, c'est il y en a un peu plus. Je la vois en face. Mathéo, qui a faim. On a aussi des téléspectateurs aujourd'hui avec nous. Si vous les montrez, tant mieux. C'est Altavista de Portillo qui sera avec nous fin mars. Voilà. Donc, c'est bien. Si vous voulez venir voir l'émission, c'est une bonne idée. Quand vous l'avez fait, vous, Nathalie, on vous invite sur le plateau. Comme ça, vous vous rendez compte comment ça se passe. Alors, est-ce que ça se passe bien, du coup ? Oui. Très bien. Ça va ? Pour les cuisiniers, c'est parfait. Ah, ben voilà. On a du temps. On est au travail de façon agréable. Alors, ça, c'est le piment. Là, on y va mollo ? Oui. Là, j'en ai mis beaucoup parce que c'est un petit piment qui n'est pas fort. D'accord. C'est un piment vert. Si vous prenez du piment rouge costaud, vous mettez juste deux, trois rondelles, ça suffira. Très bien. Je vous laisse avancer, Nathalie. Oui. On va montrer la fiche recette pour nos téléspectateurs. Prenez le temps de noter ces ingrédients. Pour quatre personnes, 600 grammes environ de queues de crevettes tropicales, riz basmati, des racines galanga, une cuillère de mélange cinq épices, des gousses de cardamone, gingembre, cive, ail, lait de coco, poivre en grains d'Indonésie. Il y a plein de choses. Il y a fleurs de sel. Il y a aussi du piment, des citrons verts. Et par exemple, galanga, on le trouve où ? On ne peut pas le trouver ici. Galanga, vous avez des épiceries indiennes en ligne. Et on peut commander. Oui. Et si on n'en a pas, ma femme peut remplacer par peut-être une autre épice, si on veut adapter votre recette. Ce qui ressemblera le plus, c'est faire un mélange de clous de girofle et de muscade. Merci pour le conseil. Donc clous de girofle et noix de muscade, c'est ça ? Voilà, si vous ne trouvez pas, galanga. Parfait. Parfait. Attendez, je vous l'approche d'ailleurs, cette racine qui est cuite maintenant. Donc on rappelle à nos téléspectateurs, elle a cuit avec les crevettes. C'est ça. Elle est là. On va la mettre dans la... Telle qu'elle, on ne la coupe pas. Voilà. Non, 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 on la laisse comme ça. Elle va donner son petit goût à la sauce aussi. Parfait. Vous me direz s'il faut que je débarrasse, si vous voulez couper autre chose. Non, là, c'est fini. Le poivre écrasé. Et ça, ça sera pour la présentation ? Oui, c'est ça pour la présentation. Le piment. Et on a aussi de la noix de coco. Pour la présentation. Donc. Et maintenant, on va faire, on va couper une mangue. Alors, je vais peut-être débarrasser ça, chef ? Oui, je veux bien. Allez, on va débarrasser ça derrière. Que je travaille un petit peu quand même, non ? Donc, les mangue, il faut les choisir... Vertes ? Le plus vertes possible. Tout le contraire, justement. On ne cherche pas les mangue mûres, puisqu'elles vont cuire. Là, déjà, elles sont vertes, elles sont un peu dures, mais parce qu'elles ont été cueillies et puis elles ont continué de mûrir, en fait. D'accord. Mais là-bas, c'est vraiment... La couleur, elle est jaune. Ah oui. Elle n'est pas orange comme ça. Parce qu'on veut le petit goût acide de la mangue. Un peu d'acidule. Vous avez 4 minutes 30, chef. Pour aller jusqu'au bout de la recette. Très bien. Le riz, bien évidemment, est cuit. Moi, je vais approcher la recette de la présentation. Après, on peut se servir, j'imagine, d'un emporte-pièce ou alors d'un bol. On verra ça tout à l'heure. Donc, la mangue qui va donner ce côté acidulé à la recette. Après, il ne nous manque plus rien, non ? Ah, c'est des bâtonnets. Oui. Il y a Flo qui arrive en dansant. Allez, Flo, si tu es cap, on met un peu de musique et tu viens danser à côté de moi. Ben, viens. On ne peut rien vous dire. Non, non, c'est l'œil de Moscou. C'est l'œil de Moscou. J'ai l'œil partout. Viens. Allez, viens danser à côté. Alors, vous chantez. Non, mais un peu de musique en régie. Nathalie. Je ne sais pas si ils ont. Tu as quelque chose ou pas ? Non, il y a l'autre Nathalie. Alors, Nathalie. On a Nathalie. Ou Romain. Et après, non, arrête avec nous. Je suis très lunette en ce moment. Un peu de polka. De la polka ? C'est quoi, ça ? Mais non, mais Nathalie ! Non, c'est Romain. Ah, c'est Romain. Mais Romain, c'est quoi cette chanson ? Mets-lui de la musique de son âge, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Je ne sais pas, il cherche. Alors, regarde ce qu'on a ici déjà. On a mis les mangues avec l'ail, l'oignon blanc, le gingembre râpé, zeste de citron. Ça sent bon, non ? Oh là là, c'est... Vous voyez, après, la mangue, elle diffuse son parfum, tout ça. C'est merveilleux. Voilà, et puis maintenant, on va crémer un peu. C'est lait de coco ? Oui. Est-ce que toi, tu aimes, Flo, tous ces plats avec des épices qui viennent d'ailleurs ? Moi, j'adore le mélange. Déjà, le sucré salé, j'adore. Et alors, avec des épices qui viennent un peu d'ailleurs. Regarde comme c'est beau. Là, on est à Zanzibar, c'est bien ça ? Là, on est à Zanzibar. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Par contre, la régie 100, on ne suit pas. Non, non, voilà. On attend toujours la musique, on voulait terminer en musique. J'ai essayé d'envoyer quelques pas de danse, faire un petit déhanché, mais... Pas très bien passé. Flo arrive en dansant et c'est bien agréable. Tu as bien raison. Merci. Voilà, donc on va laisser encore un petit peu. Maintenant, on va présenter l'assiette. Allez, je vous donne une minute, ça vous va pour ? Oui, c'est très bien. D'accord. L'assiette de présentation, Florian, lui, déjà, il va s'attraper les couverts. Je fais quoi, moi ? Tu regardes ? Je regarde. Tu connaissais le rice cooker ? Non. Mais c'est très bien. Indispensable. Tout à fait. Le dressage ? Quelques feuilles de cadeau. Toi, Célia, tu ne viens pas danser, hein ? Allez, Célia, tu viens. On est bien ? Oui. Donc, on va prendre le riz. Monsieur, j'ai un truc entre les dents. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est du perfil entre les dents ? Ouais. Oh, non. Non. Pousse-toi. Non, mais reste là. Le dressage se fait avec des feuilles d'épinards. Oui, parce que c'est la seule salade qui ressemble à leur... Il n'y a pas de laitue là-bas ? Non, du tout. On est d'accord. Voilà. C'est la mienne. Mais garde, garde ta feuille. Ensuite, on va faire comme ça. Allez-y, allez-y, Nathalie. Ensuite. Vous avez une minute trente. Nous, on prend les couverts. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange tout, on ne laisse rien asser, il y a un maté. Rien du tout. Il n'y a qu'à venir danser. Tiens, un couteau. Toujours le même qui prend des risques. Vous avez une minute pour aller jusqu'au bout. C'est bon. Alors, on va sortir les crevettes du bouillon. Oui, chef. Et on va les mettre directement dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Allez. Écoutez, le parfum sur ce plateau, c'est magique. Vous vous rendez compte qu'après, on a une émission à faire et qu'on n'arrive pas à la faire parce qu'on a faim. C'est une catastrophe. Ah, ça y est, ils arrivent. Pardon, Nathalie, excusez-moi. Non, attends, pour la danse, elle n'est pas là. Mais bon, pour manger, t'inquiète. Tenez, tenez, tenez. Il y a Mathéo qui est là. Il faut dresser. On l'essaye. Il faut vraiment dresser, chère Nathalie. Vous voulez ça ? Superbe. Allez, c'est un. Ah, ils s'attaquent carrément dans le rice cooker. Ils ne vous ont pas attendu. Mathéo, viens. Tout à l'heure, j'étais un peu méchante avec toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux t'excuser. Allez, on goûte, c'est bon. Attendez. Il faut juste... Non, c'est pas bon parce qu'on n'a pas le temps. Ah. Donc, hop, 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 Nathalie, hop. On y est, on y est, on y est, on y est, Nathalie. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Allez, tu goûtes ? Allez, hop, une crévette. Voilà. C'est de m'en mettre partout. Ah, maintenant. Voilà. Bravo. Un peu de mangue. Bravo, Nathalie. Je vous en prie. C'était délicieux. C'est un plaisir. J'adore. Exceptionnellement bon. Prenez des forces, vous venez faire la météo. Bon appétit. On se retrouve tout de suite. Et on part pas à la bouche pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada